Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va, merci de demander si je fais cette vidéo, c'est pour encore une fois vous parler de Kylian Mbappé. Et oui, la série n'est pas terminée, il y a des rebondissements absolument de partout et voilà l'information qui vient de tomber hier, apparemment Kylian Mbappé ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain cet été, il va refuser toute offre de transfert pour cet été, il veut terminer son contrat, il veut espérer et essayer de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. On a ici et là des gens qui nous disent que c'est sûr que Kylian Mbappé va partir cette année au Real de Madrid, mais là ça vient de lui, qui vient de nous expliquer que non, il ne partira pas cet été, il partira l'année prochaine et là tu ne te rends même pas compte de ce que le Paris Saint-Germain est parti faire pour lui dire qu'il faut qu'il prolonge. Ils ont commencé à lui faire un plan en lui expliquant que si lui, il ne le prolongeait pas, l'année prochaine ils allaient être obligés de virer plein de gens parce que le fait de ne pas le vendre ça pourrait leur faire perdre de l'argent. Vous vous rendez compte comment c'est des menteurs ? Alors que nous savons très bien que Kylian Mbappé vend des maillots à Gogo, que depuis qu'il est là le stade est rempli à Gogo, depuis qu'on dit des choses sur lui sur les réseaux sociaux, tout le monde clique à Gogo. Et puis là on vient de nous expliquer que si Kylian Mbappé partirait libre l'année prochaine, le Paris Saint-Germain serait obligé de virer le jardinier, le cuisinier, ils ont même dit qu'il y a plein de joueurs de U19 et tout, des petits pros, qui vont devoir virer parce qu'ils n'ont pas pu vendre Kylian Mbappé. Non mais il faut arrêter, là il ne va pas falloir lui mettre sur le dos toutes les catastrophes du monde. Ouais, à cause de toi Kylian Mbappé, il pleut à Paris, à cause de toi c'est l'inflation, c'est quoi ce délire là ? Hein ? Vous lui avez donné un contrat de deux ans, il va faire ses deux ans, les un an sont en option, ce n'est pas obligatoire. C'est quoi votre délire ? Dans tous les cas, moi tout ce que je sais c'est que je suis ultra content que Kylian Mbappé reste pour cette saison parce que là, avec l'équipe qui est en train de se créer, c'est du grand n'importe quoi. Malgré tout, il y a quand même un petit hic, apparemment le club veut se séparer de Marco Verratti et de Neymar Junior. Franchement je n'arrive pas à comprendre. Tu vas me dire que Carlo Soler, il va remplacer Neymar ? Hein ? Renato Santiez, il va remplacer Verratti ? C'est ça que vous nous expliquez ? C'est quoi ce délire là ? Comment ça Neymar n'entre pas dans les plans du club ? Normalement c'est nous qui devons être dans ces plans. Et puis vous nous dites que Neymar n'était pas dans nos plans là, allez vas-y, va-t'en, trouve une solution. Mais qui va pouvoir acheter le roi ? Hein ? Personne ! On sait tous que c'est encore une fois du bluff, en tout cas je l'espère, parce que si Neymar s'en va du Paris Saint-Germain, oh là là, vous allez m'entendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !